... ... Excellences, M. le Président de la République, Excellences, M. le Vice-président de la République, M. l'Inspecteur général d'État, M. les ministres du Burkina Faso et du Ghana en Châie de l'enseignement supérieur, M. les représentants des ministres en Châie de l'enseignement supérieur du Mali et du Sénégal, Excellences, M. les ambassadeurs, M. le CEO de l'Africa American Institute, Distingués invités, chers participants, chers amis de la presse, M. les Messieurs, A ma qualité de ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et, dit à l'endroit, M. le Président de la République, l'expression de notre profonde gratitude, lui qui a bien voulu honorer de sa présence à cette quatrième édition de la conférence sur l'état de l'éducation en Afrique, dont le thème de la présence session et changement de paradis conduit les futures compétences et de nouvelles perspectives à travers l'éducation africaine. M. le Président, c'est un honneur pour nous de vous avoir ici, vous que nous savons particulièrement chargés en cette période spéciale pour la Côte d'Ivoire. Et je sais que mes amis du Ghana, du Burkina, mais aussi les représentants des autres ministres et l'ensemble des participants ressentent l'honneur qui nous est fait. Nous voulons vraiment renouveler notre gratitude et vous prier de savoir que nous sommes très reconnaissants à votre égard, M. le Président de la République. Je remercie également M. le Vice-président et j'associe à ces remerciements M. l'Inspecteur général d'Etat. Je voudrais, mesdames et messieurs, saluer mes collègues du Burkina et du Ghana, tous membres de la CDAO, qui, par leur présence ce matin, montrent que nous travaillons ensemble sur des matières essentielles, dont l'enseignement supérieur. Je voudrais saluer l'ensemble des ambassadeurs et représentants des institutions internationales qui sont avec nous. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais, en me tournant vers l'Africa America Institute, dire à son CEO un grand merci d'avoir porté leur choix sur la Côte d'Ivoire et pour la constance de l'engagement de l'institution en faveur de la formation de la jeunesse africaine en général et celle de notre pays en particulier depuis plus de trois décennies. La Côte d'Ivoire, qui a toujours considéré l'éducation comme une condition sine qua norme pour le développement économique et social, est fière d'abriter cette rencontre internationale de haut niveau. Celle-ci constitue en effet une opportunité d'échange d'expérience pour les premiers responsables de l'éducation et les experts afin de dégager des stratégies innovantes et audacieuses à certains égards en vue de construire l'avenir des Etats africains. S'il est vrai, mesdames et messieurs, que la population la plus jeune du monde se trouve en Afrique, avec 200 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans, que les jeunes représentent 60% des chômeurs du continent, on peut affirmer que les systèmes éducatifs de la plupart des Etats africains ne répondent plus aux besoins de nos populations. Pour que l'Afrique puisse décoller pleinement dans le domaine de l'éducation, voire du développement, il est donc impératif d'opérer un changement de paradigme et de dégager de nouvelles perspectives. C'est avec cette synergie de savoir, de savoir-faire, de savoir-être que les jeunes Africains pourront acquérir des compétences conformes aux standards internationaux et devenir compétitifs sur le marché de l'emploi. Cette mutation fondamentale implique par ailleurs des partenariats avec les institutions des pays du Nord dont l'expertise en matière est avérée. C'est pour cette raison que je salue l'Africa American Institute qui a déjà beaucoup fait pour la jeunesse africaine et pour le développement du continent à travers la formation d'un capital humain de qualité. J'en veux pour prouver, et c'est une fierté pour nous, la bourse accordée aux jeunes bacheliers à la San Ouattara il y a plusieurs décennies déjà, étudiants ivoiriens, pour faire de brillantes études couronnées par l'obtention d'un PhD en économie à l'Université de Pennsylvanie. C'est grâce à vos institutions, mesdames et messieurs, que le président de la République de Côte d'Ivoire a pu occuper des postes importants dans les institutions internationales avant de se mettre au service de ses concitoyens et conduire de mettre notre chère patrie vers l'émergence. Monsieur le président, nous sommes particulièrement fiers de votre parcours et je pense que c'est une raison de fierté également pour l'Institut que je tiens à saluer à nouveau. Sous l'autorité du président de la République, notre pays qui aspire à l'émergence de la Côte d'Ivoire attend beaucoup des recommandations qui seront issues de la présente conférence pour consolider ses acquis et former davantage des ressources humaines de qualité pour prendre en charge son développement. J'ai donc grand espoir que les conclusions de la présente conférence serviront à consolider notre politique en matière d'enseignement supérieur de richesse scientifique. En souhaitant plein succès à nos travaux, je voudrais remercier à nouveau l'Africa America Institute pour que l'Afrique prospère dans le cadre d'une formation de qualité. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci. 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 Merci.